C'est une première commémoration qui restera gravée dans la mémoire des ressortissants du mono vivant dans le septentrion. Ce dimanche 23 avril 2023, Etienne Ticou et les siens ont enraciné la culture et l'identité de leur région dans la cité d'Ekobourou. C'est à l'occasion de la première édition du non-visant dans la partie septentrionale du Bénin et pour le président du comité d'organisation, l'objectif de l'organisation de cette édition du non-visant à Paracou n'est plus à démontrer. L'objectif principal visé par l'organisation de cette fête est de raviver la flamme des valeurs de fraternité qui existaient entre nos parents autant jadis mais qui malheureusement était en train de sombrer et d'être vidé de son sens avec la jeune génération. Nous allons en effet ensemble redonner vie à nos associations et montrer le bon chemin à nos enfants. Noin d'unifier seulement les filles et fils du mono à Paracou et dans le septentrion, la première édition de cette fête identité a permis aux organisateurs de prouver la bonne collaboration entre ce peuple, une union qui n'est pas prête de s'arrêter de si tôt. Pour les participants à cette célébration, le mono se révèle au reste du pays et ceci devrait être pérennisé. Pour un début, moi j'apprécie d'une grande initiative. Il y a plusieurs groupes de tourner à Paracou. Ce que nous-mêmes nous faisons, c'est que ce n'est pas une bonne chose. Se mettre ensemble, on est plus fort que d'être seul. Pour moi, c'est une joie de me retrouver parmi les miens pour festoyer et pour une grande retrouvaille entre nous, les fils et les filles venant du lac Aimé et cet écheleur. C'est un jour dans l'égresse qui témoigne de ce que chacun doit pouvoir se référer à son origine, pour pouvoir s'y plaire, pour pouvoir également, à travers ses frères, ses soeurs et parents, commémorer donc ce que c'est que le lac Aimé, qui nous a pendant longtemps nourris, qui aujourd'hui, grâce au gouvernement parti de Talon, est en train de retrouver ses lèvres de noblesse, parce que le lac Aimé est aujourd'hui en train d'être dragué pour que notre vivre ensemble puisse être encore une réalité. Lorsque vous vous élevez de votre culture, vous serez améliorés par une autre culture. Donc, je crois que ceux qui ont bien fait et c'est pour nous encore une occasion de renforcer les liens pour de vos jours, des jours pour nos enfants, pour la nouvelle génération et pour les enfants qui sont encore à naître. Chants, danse, tenue d'apparat, variété de rythmes, démonstration des techniques de pêche sur le lac et bien d'autres activités ludiques ont marqué cette célébration dont Etienne Etikou est le premier initiateur. Sous-titrage Société Radio-Canada ...